Pour les membres, vous avez dit que vous savez, que vous êtes un régime qui a essayé de faire des déclarations de politique générale. Il y a des critiques qui s'attraient à ce qui est de Ousmane Sonko. Et vous avez vu la déclaration de politique générale. Dans la constitution, l'article 55 ne dit pas seulement la déclaration de politique générale, il faut dire que nous ne l'avons pas devant l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas que l'Assemblée nationale soit en dehors de l'Assemblée nationale. Tout d'eux déclarations de politique générale, nous constatons en cours d'état civil et on considérera qu'il n'est plus le premier ministre du Sénégal. Respectez-vous les institutions à travers son comportement. Respectez-vous les Sénégalais. Naka Nono, il ne faut pas le faire. Il faut qu'il y ait des deux pissements qui sont à la mairie. Le premier ministre ne peut pas être bien de moi. Tout le monde peut entendre. Il peut être que le gouvernement a entendu. Il peut prendre des minutes ici, qu'il fait des deux pissements. Le gouvernement a dit que le premier ministre de l'Intérieur n'a pas de coordination, il n'y a rien. Et mon premier ministre a dit que c'est un plan d'action gouvernemental. Il n'y a pas de plan d'action gouvernemental, c'est ce que tu dois faire. Tcherno Bokoum, c'est le fait qu'il y a de l'argent qui a été contracter et qu'il n'y a pas de plan d'action gouvernemental. On ne peut pas dire pourquoi l'Europe, tu n'as pas dit pourquoi l'Europe. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on veut dire. Il y a des terres et des BRT. Tu as dit que quand on parle de 1150 milliards, tu as des terres et des BRT. Il n'y a pas de plan d'action gouvernemental qui a été déroulé. dans les pays où on a les menaces, qui est à la fin de la vie. C'est-à-dire qu'elle a le droit de faire la façade de la façade et qu'elle ne peut pas s'en sortir. Nous avons vu la question que nous avons à la fin du secteur privé et nous avons donné à la fin du secteur privé. Nous avons dit que nous avons une petite question qui a été à la fin du secteur privé. Mais aujourd'hui, nous avons une politique qui a dû dormir le secteur privé. Vous avez fait des subventions On va perdre des emplois et on va désagréger le secteur privé. Je vais vous dire que la population active au Sénégal, l'écrasante majorité est dans l'informel. Nous sommes dans le formel, nous devons appuyer, nous devons pousser. Mais nous sommes en train de mettre la pression fiscale sur nous.